Yo tout le monde c'est Kalf ! Aujourd'hui on se retrouve pour notre premier cocktail qu'on va élaborer ensemble. On va commencer avec les bases d'un bon cocktail et ensuite on va créer un cocktail ensemble qui est le Whisky Sour. Alors tout d'abord pour faire un bon cocktail il faut respecter la règle des trois S. Donc, sweet avec un sirop, une liqueur, un jus. Sour avec le côté acidulé apporté par le jus de citron, le jus de passion ou simplement le jus de pomme ou le jus de poivre. Tout ce qu'on veut qui peut être acidulé tel que le yuzu et strong qui sera apporté par le spiritueux. Tous les cocktails à base de jus sont directement faits dans un shaker. Ils ne peuvent pas être faits autrement si on veut respecter la règle d'un cocktail. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions telles que les highball où c'est fait directement dans un verre tel que le screwdriver, le garibaldi, puis ces cocktails dans ce type là qui sont directement faits au verre. Il ne faut pas plus de 6 ingrédients dans un cocktail. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça risque d'être compliqué pour sentir chaque typicité de chaque produit. Que ça soit le côté épicé, le côté fruité, le côté amer ou puissant. Si on met plus il y a d'ingrédients dans un cocktail, moins on va sentir chaque chaque arôme de chaque produit. Il ne faut pas plus de 7 centilitres d'alcool dans le cocktail. Sinon, déjà ça va pas être mis de 1. Nous, en tant que professionnels, pour la vente au niveau de la TVA, ça risque d'être très élevé si on met beaucoup d'alcool. Et c'est une règle du cocktail, c'est une règle carré. Pas plus de 7 centilitres d'alcool. En plus des fruits, en plus des jus de citron, des jus de tout ça, pas plus de 7 centilitres. La décoration doit être comestible. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du cocktail. Donc chaque personne veut toujours une décoration qui va pouvoir goûter, manger, goûter un peu la typicité du produit. Et si on commence à mettre du plastique, il suffit qu'on vende un cocktail, par exemple sans alcool, à un enfant, il va vouloir goûter la décoration. Ce sera un goût de plastique, bam, ben, bon, bref, quoi. Nous allons donc créer notre premier cocktail ensemble qui est le Whisky Sour. C'est un cocktail qui a été créé en 1870, qui s'appelait de base le Boston Sour. Qu'est-ce que c'est le Whisky Sour ? Alors, c'est un cocktail qui est composé à base de 2 centilitres de jus de citron frais. Il vaut mieux le filtrer avant pour éviter d'avoir l'appui. 2 centilitres de sirop de sucre maison. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on crée notre propre sirop maison. 2,5 centilitres de Whisky. Moi, j'ai choisi du Bourbon. Pourquoi le Bourbon ? Tout simplement, c'est un whisky composé à base de 51% de maïs, donc il sera plus rond. Et je trouve que pour l'arôme du cocktail, c'est ce qui donne le meilleur goût. Et pour finir, un peu de blanc d'œuf, à peu près 2 centilitres. Ceux qui n'aiment pas le blanc d'œuf, on peut le remplacer par de l'aquafaba. Qu'est-ce que c'est l'aquafaba ? C'est tout simplement le jus du pois chiche. Ou alors, on ne met pas du tout d'aquafaba, on ne met pas de blanc d'œuf et on ne met rien. Et du coup, le cocktail sera fait au shaker. Et si on enlève le blanc d'œuf, il ne sera pas fait d'endroit old fashion, mais dans un verre à cocktail. Nous allons commencer tout simplement par 2 centilitres de jus de citron frais. Ça va apporter le côté frais, le côté acidulé au cocktail. Donc on met les 2 centilitres dans la teinte du shaker. 2 centilitres de sirop de sucre maison pour apporter le côté sucré. Ça va faire ressortir les orbes du cocktail. On continue avec 5 centilitres de whisky. Donc pour moi, pour ce cocktail-ci, j'ai choisi 5 centilitres de bonbons. Pour finir, on utilise donc le blanc d'œuf. Donc c'est la partie la plus technique. On évite de mettre du jaune d'œuf. Sinon, ça va finir en omelette. Et c'est pas ouf. Donc à peu près 2 centilitres de blanc d'œuf. Comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, on va commencer par un premier shake. Qu'est-ce que c'est le premier shake ? Ça permet en fait de shaker l'ensemble du cocktail sans glaçons pour apporter le côté émulsion apporté par le blanc d'œuf. Donc assez énergiquement, pour vraiment commencer à faire une émulsion, donc je mets un gros cube de glace. Et comme je vous ai parlé dans la vidéo, on shake comme ceci pour permettre au cocktail de vraiment s'assembler et éviter de casser le glaçon. Donc comme ceci est assez énergiquement environ 10 secondes. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une belle mousse assez onctueuse. Préalablement, j'ai oublié de vous en parler, on complète le verre de glaçon. Et pour suivre, on verse dedans. Il y a pas mal de mousse, ça a l'air pas mal. Malheureusement, j'ai pas assez de glaçons. Du coup, le verre est pas réglé complètement. Et pour finir, un zeste d'orange. Donc on le fait, on l'exhauste comme ça pour faire ressortir les arômes de l'orange et on le glisse sur les bords du verre. Ça va apporter un côté agrume pas mal. Donc on le torsade comme ceci et on le met dedans. Et voilà notre whisky sour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit poule bleu en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Cap. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501